Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Pause Garage. Je me trouve aujourd'hui ici à Liège devant une des concessions Autosphère qui fait à la fois Renault et Dacia pour découvrir la Renault 5. Et comme il ne fait pas très chaud, je vous invite à rentrer avec moi. Venez ! Jusqu'ici, à l'exception de quelques appellations, Renault refusait de puiser dans son passé pour ses nouveaux modèles. Et pour les passionnés de la marque dont je fais partie, c'est à la fois une bien triste nouvelle et une erreur, car le passé du loge-ange est particulièrement riche. Conscient du succès durable que peuvent représenter ces résurrections, et je pense notamment à la Mini, Renault a profité du changement de directoire pour changer de philosophie. C'est ainsi que Renault va puiser à présent dans son passé pour ressusciter la Twingo, la 4L et la R5 qui nous occupent aujourd'hui. Les plus jeunes d'entre vous ne s'en rendent peut-être pas compte, mais à l'image de ce que la Golf GTI fut pour les compacts sportifs et la Mazda MX-5 pour les roadsters modernes, La Renault 5 fut en 1972 une véritable pionnière. Elle n'a pas créé la catégorie des polyvalentes, mais elle a vraiment enfoncé le clou avec sa taille de petite citadine et ses capacités routières de compact. Et en plus, elle présentait une modernité absolument détonnante à l'époque, avec son haillon, certes on le connaissait déjà, mais surtout ses pare-chocs en plastique moulé qui remplaçaient le métal qui prévalait jusque là. Aujourd'hui, la Renault 5 nous revient avec une motorisation 100% électrique. Et je dis reviens car dans les années 70, la Renault 5 a bel et bien connu une motorisation 100% électrique elle aussi. Alors certes, c'est à titre expérimental, il n'y a eu que quelques exemplaires qui ont été réalisés et en termes de performance, de moteur, de batterie, d'autonomie, ça n'avait absolument rien à voir. Alors comme cet essai, je l'ai préparé hier soir parce que j'ai été prévenu que la voiture était là, ne m'étonnez pas, j'ai quelques fiches aujourd'hui. Commençons par ce qui saute aux yeux instantanément, le look. Il n'est pas seulement réussi et sympathique, il est surtout une splendide synthèse de la carrière que la R5 et la Super 5 connurent de 1972 à 1996. Le profil général, les proportions, le capot horizontal, les phares rectangulaires donnent l'impression d'un copier-coller, même si c'est bien évidemment un peu moins simple que ça. Le profil dissimule ses portes arrière avec élégance et dynamisme, tout en conservant la praticité d'une 5-porte. Les jantes en alliage rappellent celles à 3 ouvertures de la R5 Alpine, et les feux arrière avec faux extracteurs et les ailes larges sont une référence à la R5 Turbo. Si on doit bien évidemment le dessin de cette nouvelle R5 aux équipes de designers de Lorenz Van Denacker et de son successeur Gilles Vidal, on ne peut ignorer l'implication du PDG du losange, Lucas Dimeo. C'est lui qui voulait cette R5 et il la voulait ainsi. Et si je vous disais que c'est aussi à lui qu'on doit la renaissance de l'affaire de 500 ? Vous voyez que Renault a vraiment fait très fort en termes de design, parce que finalement la R5 de série, elle est vraiment quasiment un copier-coller de la Renault 5 Concept Car de 2021. Et ça c'est vraiment une très grande force, surtout que Renault va la proposer en grande série, et au niveau des tarifs, ça ne va pas se faire sentir. Pour son lancement, la R5 n'était disponible qu'avec la motorisation de 150 chevaux au tarif de 32 900 euros et 34 900 euros pour les finitions techno et iconiques. Depuis le 13 novembre 2024, la version de 120 chevaux est disponible à partir de 27 900 euros. La variante donnant de 5 chevaux arrivera quant à elle courant 2025 à partir de 25 000 euros. Bonne nouvelle, la pompe à chaleur fait partie de l'équipement de série sur toutes les versions. Pour le moteur, Renault reste fidèle à sa technologie maison, à savoir le moteur synchrone à rotor bobiné. Qu'on retrouvait déjà dans les OE, qu'on retrouve toujours à l'heure actuelle dans le Scénic et dans la Mégane. Et d'ailleurs, c'est à partir du moteur de ces deux dernières qu'a été fait le moteur de cette Renault 5. Cette motorisation se décline en trois versions. 95 chevaux et 215 Nm, 120 chevaux et 225 Nm et 150 chevaux et 245 Nm. En fonction du type de moteur, vous allez avoir une batterie différente. Le moteur de 95 chevaux se satisfait d'une batterie de 40 kWh, qui malheureusement ne se recharge pas en courant continu, uniquement en courant alternatif de 11 kW. Donc à la maison. Ça, c'est un peu dommage pour la polyvalence. Mais à partir du moteur de 120 chevaux, cette même batterie de 40 kWh accepte une recharge en courant alternatif jusqu'à 80 kW. Et enfin, la version 150 chevaux, elle, elle est disponible avec la grosse batterie de 52 kWh, qui accepte une recharge en courant continu jusqu'à 100 kW. Selon l'énorme ficelle WLTP, la batterie de 40 kWh autorise une autonomie de 310 km, quand celle de 52 kWh l'étant jusqu'à 410 km. Alors la Renault 5 est basée sur une plateforme dite Ampère, qui est en fait le nouveau nom de la CMFB dite EV, qui va renfermer les batteries qui ont toute la technologie NMC, nickel, manganèse, cobalt, avec un fonctionnement en 400 volts. Et en plus de ça, pour ceux qui en auraient peur, sachez que cette batterie est promise réparable par Renault. Comme la MINI et la Fiat 500, la Renault 5 présente des dimensions plus généreuses que ses aïeuls. Cependant, en restant sous la barre des 4 mètres de long, la R5 conserve son statut de petite polyvalente. Cette taille raisonnable permet à la Renault 5 de revendiquer une masse assez raisonnable. 1350 kg à vide pour les versions équipées de la petite batterie de 40 kWh, et 1450 kg pour celles équipées de la grosse batterie de 52 kWh. Un point que je n'ai pas abordé également avec vous, c'est l'empreinte écologique de ce véhicule. Il faut savoir qu'il est produit 100% en France. L'assemblage du véhicule est fait dans l'usine de Douai. L'assemblage de la batterie est fait dans l'usine de Ruiz, mais sera bientôt rapatrié à Douai, courant 2025. Quant au moteur, lui, il est produit dans l'usine de Cléon en Normandie. Ce qu'il faut également savoir, c'est que le véhicule est à 85% renouvelable, et il utilise déjà un peu moins de 20% d'éléments recyclés. L'intérieur, c'est un petit bijou. Alors souvent, le problème des voitures, c'est qu'on a un extérieur qui est fabuleux, et quand on rentre à l'intérieur, c'est assez moyen. Et ici, il y a vraiment une adéquation entre le design extérieur et celui pour l'intérieur. Tout d'abord, il y a ces sièges qui reprennent la forme pétale typique des Renault des années 70, des Alpines également des années 70. Qu'est-ce qu'on est bien mis dedans ? J'adore ces sièges parce que ce sont des sièges qui ont le bénéfice de bien vous maintenir, et en même temps, ils libèrent vos épaules et votre capacité à pouvoir bouger dans le véhicule. Je suis fan des sièges pétales, mais bon, je suis fan du losange aussi depuis très longtemps, donc je pense que j'ai un petit parti pris. Ce que j'aime également, c'est ce tableau de bord. Alors certes, on retrouve de la modernité avec les deux écrans de 10 pouces ici sur cette version haut de gamme, mais qui sont de 7 pouces et 10 pouces sur les autres versions plus bas de gamme. Mais ici, on a une seule tablette qui va renfermer ces deux écrans, qui sont, je veux dire, tout à fait dans la norme de ce qu'on retrouve à l'heure actuelle. Mais surtout, on a une planche de bord qui est matelassée, qui reprend un tissu un peu jeans, ça me fait penser un peu aux 106 kits, il y a très longtemps, les vieux sauront de quoi je parle. Et puis, il y a ce ciel de toit qui est capitonné et qui va vraiment donner une mesure design supplémentaire à l'intérieur de la voiture. Et ce que je trouve fabuleux, c'est que le caractère design, eh bien, il ne va pas venir grignoter le soin porté à la finition, qui est tout à fait à la mesure de ce que Renault nous a montré ces dernières années, avec une véritable montée en puissance, avec des plastiques qui sont de plus en plus belles qualités et un assemblage de plus en plus sérieux. Non, très sincèrement, le losange ici a sorti un véhicule fabuleux. Je n'ai qu'un regret, c'est qu'il n'existe pas en essence. Homologuée pour trois occupants, la banquette se montre très accueillante pour deux adultes. Le coffre présente un volume très intéressant de 326 litres, passant même à 1106 litres lorsque la banquette asymétrique est rabattue. C'est pas mal dans moins de 4 mètres de long. Il n'y a pas à dire qu'il y a des voitures qui suscitent l'émotion plus que d'autres, et celle-ci en fait clairement partie. Mais vous n'êtes pas satisfait, je le vois bien. Vous en voulez plus ? Vous voulez plus de chevaux ? Vous voulez plus de performances ? Très bien, alors, venez avec moi. Et voilà, vous êtes exaucé, en voilà plus, avec la version non pas GTI, mais Alpine A2 190. Et là, ça envoie du lourd. Est-ce qu'elle n'a pas de l'allure avec sa couleur gris tornade, mat comme ceci ? C'est vraiment splendide. Par rapport à la R5, il faut franchement avouer que la voiture, elle a tout à fait une autre allure. Un peu à l'image de ce qu'on retrouve chez MINI, entre une MINI One et une MINI John Cooper Works. Et ici, c'est tout à fait la même recette, et c'est une belle recette. Techniquement, bien sûr, on retrouve la même plateforme, on retrouve le même moteur, mais qui est poussé à 180 et 220 chevaux. Mais on retrouve également des trains roulants qui ont été légèrement modifiés. On conserve un train arrière multibras, on conserve le même train avant, mais par contre, on va voir l'adjonction de barres anti-roulis de plus gros diamètre, tant à l'avant qu'à l'arrière. On va également avoir une fonction Launch Control, qui est toujours assez sympa sur ce genre de bobinette. Et on va également avoir, surtout, et ça c'est très important, un ESP 100% déconnectable. Quant à la batterie, ça reste la même que sur la version haut de gamme de la Renault 5, avec la 52 kWh, qui vient se loger dans le plancher, avec la même technologie NMC, avec les 400 volts, et cette capacité de réparabilité. Alors, au-delà de tout ce qu'on a vu en termes techniques, maintenant, j'aimerais surtout qu'on aborde le caractère esthétique. Car là, l'Alpine A290, elle fait très fort. L'Alpine A290 se part de boucliers spécifiques, de jupes larges et de porte-avant et arrière aux nervures accentuées. Ces deux arrières imitent même les prises d'air de la R5 Turbo. Le logo Renault disparaît au profit de la mention Alpine, tant sur la calandre, dorénavant ornée de feux de jour rappelant les longues portées d'antan, que sur le haillon, lequel se voit agrémenté d'un béquet en queue de canard. Le logo Alpine est également présent sur les ailes et sur les caches moyennes des impressionnantes jantes en alliage de 19 pouces, chaussées par des Michelin Pilot Sport en 225x40. Mais je crois que ce qui change le plus avec cette Alpine A290, eh bien, c'est l'intérieur. On a tout d'abord la console centrale qui était basse dans la Renault 5. Ici, on a une console centrale qui est beaucoup plus imposante, avec les commandes pour la boîte qui se trouvent ici, plutôt qu'avec le levier sur la colonne de direction. On a un volant spécifique à méplat, avec du cuir nappa, super épais, qui tombe hyper bien en main. Bien sûr, on conserve les sièges pétales, mais il me semble que leur renfort est un peu accentué par rapport à la Renault 5. On a un revêtement qui est spécifique, un intérieur qui est beaucoup plus sombre, mais aussi beaucoup plus sportif, et qui rappelle la R5 Alpine Turbo. Donc je trouve qu'à l'intérieur, il y a une vraie ambiance qui se dégage. Le caractère matelassé est conservé, mais à présent, il est tout en cuir, avec une petite broderie à l'image du drapeau français. Tout est en diagonale. Vraiment, l'intérieur, il est super réussi. Il y a une ambiance à l'intérieur, et c'est ce qui me manque le plus souvent, et je vous le dis souvent, dans les voitures, c'est une ambiance intérieure. Et ici, elle dégage quelque chose, cette auto. Bon, avec ce genre de véhicule, bien sûr que le look, c'est important. Bien sûr que d'avoir des chiffres ronflants, c'est également important. Mais avoir de vraies performances, c'est important aussi. Et là, j'ai pris mon pense-bête, parce que vous doutez bien que je vais certainement mélanger. La version de 180 chevaux, elle développe 285 Nm. C'est pas rien. Eh bien, sachez qu'elle accomplit le 0 à 100 km heure en seulement 7,4 secondes. Le kilomètre départ arrêté. Et là, ça va parler aux anciens comme moi, qui savent que la barre des 30 secondes, c'est une barre fatidique. Eh bien, elle descend en dessous avec 29,5 secondes. Quant à la vitesse de pointe, elle est limitée à 160 km heure. Mais il y a également la version 220 chevaux, qui elle développe 300 Nm. Et là, les 7,4 secondes, ils sont balayés. Il ne faut plus que 6,4 secondes pour atteindre les 100 km heure. 27,7 secondes pour faire le kilomètre départ arrêté. Et une vitesse de pointe de 170 km heure. Bien assez déjà pour perdre son permis de conduire. Au niveau des tarifs, Alpine a particulièrement bien visé. Parce que l'Alpine à 290, elle commence à 38 700 euros pour la version de 180 chevaux. Et 41 700 euros pour la version de 220 chevaux. À ce tarif-là, à l'heure actuelle sur le marché, vous avez des sportives thermiques qui sont bien moins puissantes et bien moins performantes. Alors imaginez avec un véhicule électrique comme celui-ci. Donc l'Alpine a fait très fort. Bien sûr, reste la question de l'autonomie. Et là, avec 380 et 364 km WLTP, avec cette batterie de 52 kWh, on peut estimer qu'on a affaire à une autonomie qui est tout à fait raisonnable sur ce type de véhicule. La recharge se contente d'une crête à 100 kW. De quoi passer de 0 à 80% de charge en 23 minutes. Après, je pourrais vous parler encore d'autres éléments pratiques. Comme le fait qu'on a toujours les 5 portes, qu'on a toujours 4 places à l'intérieur, qu'on a toujours un coffre de 320 litres. Mais est-ce que ce sont vraiment des choses qui vont vous intéresser, lorsque vous vous intéressez à ce genre de véhicule ? En tout cas, quoi qu'il en soit, je suis ravi de voir enfin que la marque de Jean Redelay, elle retrouve des couleurs, des couleurs tricolores j'aurais envie de dire, mais elle retrouve des couleurs, on la retrouve sur le devant de la scène, et ça, ça fait vraiment du bien. Et je pense que c'est peut-être l'élément le plus important de la Renaud-lution. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie également pour tous les abonnements que vous faites régulièrement. On va bientôt atteindre le cap des 100 000 abonnés. Donc je vous remercie 100 000 fois. Et je remercie également le groupe Autosphère de nous avoir autorisé à filmer dans leur concession alors qu'on a à peine vu hier leur message Facebook comme quoi ils avaient une Alpine A290 à disposition de leur showroom. À présent, vous savez quoi faire avec l'abonnement, la cloche de notification, histoire de ne pas rater l'essai de cette Alpine A290, mais également de sa petite sœur, la Renault 5. Mais tout ça, ce sera pour très prochainement. Allez, moi en attendant, je vous dis à très bientôt. Soyez prudents et la route. Ciao !